Et à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'accession de la RDC à la Souveraineté nationale et internationale, les forces armées de la République ont commémoré cette fête nationale avec des exercices de saut de parachute au centre d'entraînement des troupes aéroportées. Cette cérémonie a été marquée par la présence du vice-ministre de la Défense nationale, assisté par les deux adjoints du chef d'état-major général et d'autres officiers généraux et supérieurs des FARDEC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont célébré le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays avec un exercice paracommando de libération d'otages. Cet exercice aéroporté des simulations d'un RAID a eu lieu ce 30 juin 2023 au centre d'entraînement des troupes aéroportées au camp du don-chef, l'IAO, en présence du vice-ministre Samy Adoubango Aoto, de la Défense nationale, les anciens combattants et de plusieurs autres officiers généraux. Le chef d'état-major général s'est fait représenter par ses désadjoints, le général Ichari Gonza Ndourojak et le général Kassonga Chibangouléon Richard, en charge respectivement des opérations et du renseignement et de l'administration et de la logistique. L'exercice a consisté au largage d'une section du parachutiste commando derrière les lignes ennemies avec la mission d'infiltration dans la zone occupée par l'ennemi, de libérer une VIP prise en otage et de l'exfiltrer. De précision de l'exercice avec le colonel diplômé d'état-major Esikomonga Eboubou, directeur de l'exercice. On va faire l'assimilation d'une opération de RAID. Un sénateur qui a eu l'initiative d'aller conscientiser ses frères au découp. Il a eu l'autorisation du gouvernement pour descendre sur les lieux. Arrivés sur place, ils se sont décidés de les prendre en otage pour échanger avec leurs frères qui sont arrêtés ici à la prison centrale de Macar. Alors le gouvernement a donné l'ordre au chef d'état-major général pour que ces sénateurs soient récupérés de force. Alors le chef d'état-major général à son tour m'a confié de préparer les gens pour exécuter cette mission. Au nom du commandant suprême des FARDEC et en cellule du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le vice-ministre Adobongo a félicité les paracommandos pour l'exécution correcte de l'exercice. L'équipe de l'exercice est en place de l'exercice. Les largages du parachutiste commandant, une trentaine d'années après, a attiré une foule immense autour de la zone, des sauts pratiquement envahis. Une façon pour les Kinois et les armées de célébrer les retours en force des troupes aéroportées, un des facteurs clés de la montée en puissance. Des effardés, c'est tel que prôné par les commandants suprêmes.